Ah, l'humanité collective, ils vont vous en parler au bois de masques, comment ça qu'il n'y en a plus, là? Ah, c'est quoi cette affaire-là? Les masques, protocoles pour mettre, protocoles pour enlever, puis tout d'un coup, c'est devenu la nouvelle norme sociale? Tout d'un coup, ils appellent ça la liberté. Hé, moi, en tant que personne qui fait de l'eczéma, puis de l'assinat, je peux vous dire que c'est pas trop la liberté, hein? La première semaine, je l'ai mis la face toute rouge. Là, j'ai pu rentrer dans les commerces et dire, regarde, ça ne fit pas avec moi, là. Mais il faut que je me batte, que je me batte, que je me batte, que je me batte, et je me m'emmène chez les fesses. Regarde. Exactement, système humanitaire. Humilitaire. C'est mon ventéron rouge. Regarde. Puis je rentre dans un endroit, puis je le dis, c'est complètement incohérent. Regarde, je m'envoie dans un bar, puis je dis, ben, ça va fermer. Je vais y aller, je vais jamais. Je vais y aller, tu sais. Puis j'arrive avec mon bandera, puis la fille, elle me dit, c'est pas un masque, ça? Là, elle me dit, là, elle avait peur de la police. Ben, j'ai dit, regarde, c'est un couvre-visage. Puis là, la police, la police, regarde, j'ai dit, j'ai travaillé trois ans, puis la police, ils viendront me voir, puis on discutera, là. Ben, elle dit, tu t'arrangeras avec eux. Ben, c'est certain. Regarde, c'est assez, c'est assez. Non, ben là, ça suffit quand c'est rendu que ça me dit quoi mettre comme co-visage, j'ai dit, j'ai une exemption en plus. Regarde, ça suffit, c'est assez. Tu sais, comme Dan, il parlait pro-choix, tu sais, moi, là, je vais être honnête avec vous, là, c'est un choix, hein. Puis des fois, quand je suis toute seule dans l'autobus, là, parce qu'il y a bien du monde qui a peur, regarde, je l'enlève, là. Tu sais, c'est assez, là. Non, mais, tu sais, puis à un moment donné, il y avait du monde, mais écoute, il me terrorisait ben gros, il n'arrêtait pas de tusser pour faire exprès, là. Il y en a qui font exprès, là. Là, je l'ai mis, puis j'étais à l'aise. Tu sais, comme, à un moment donné, ça suffit. Là, je vais vous parler de quelque chose de ben important. Moi, j'ai des origines autochtones, comme vous pouvez voir, là, ce n'est pas parce que je prends bien du soleil, là. Puis il y a une dame qui est décédée, tu sais, puis on fait une manifestation hier, tu sais. Puis nos manifestations, nous autres, là, on devrait arrêter ça de dire qu'on est des anti-masques. Non, pourquoi? OK? Tout le monde qui n'est pas d'accord avec ce gouvernement-là, même ceux qui sont pro-masques, devraient venir dans la rue que nous autres. Oui. Puis j'espère que les gens d'origine autochtone vont se lever, puis qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui vient de se passer. J'ai été très ébranlée pour ça. Puis là, j'ai une opération qui s'en vient, je ne dirais pas quand, là. Puis je les ai appelées, puis je les ai dit à la fille du bureau des plaintes, parce qu'en tout cas, ceux qui me suivent sur Facebook, ils le savent, là, puis il y a des affaires que je vais garder confidentielles, puis que je vais vous emmener plus tard. Puis j'ai dit, ils sont mieux que de ne pas me toucher à un cheveu, si moi, je ne le veux pas. OK? Ça, là, c'est super important. Parce que là, on a accepté le masque, puis on sait c'est quoi la prochaine étape, hein? C'est le vaccin. Puis ça, ça ne passera pas. Il va falloir être conscient qu'on les sorte aux casseroles. Moi, je ne pourrais pas m'entraper, parce que j'ai l'opération qui s'en vient pour mon épaule droite. Mais il va falloir qu'on les sorte, là. Il nous manque 28 jours de confinement. Je n'appelle plus ça de la distanciation sociale. Moi, je n'appelle ça de la violence sociale. Puis les cas que ça l'arrête. Qui est présent que les médias, ils ont un code de théontologie. Qui est présent que les médias, ils ont un code de théontologie. qui le respecte. Quand on est quelques centaines pis quelques milliers de personnes, arrêtez d'en dire qu'on est quelques dizaines. Il y en a une, tantôt, que j'ai rencontré dans la rue pis je disais « En face, là, j'étais pas vraiment agressée pis si vous allez dire encore qu'on est quelques dizaines, de la morgane, ça commence mal. Oui, ça commence mal. On est allés pis il est pas ici avec, vous avez un code de déontologie. C'est donc, ouais, ceux-là qui se posent des questions. Qui se posent des questions aussi. Ouais, il y en a qui disent « C'est en foule, ça fait longtemps qu'ils ont compris. Hein? Moi, j'ai écrit la politique, hein? Le lobbyisme pharmaceutique, le plus puissant au monde. C'est une des premières choses que j'ai entrées, les cours de politique 101 au Cégep, ça coûte pas cher, 70 piastres, faire ce tour-là. Pis le numéro 2 aussi, je l'ai fait. J'ai tout compris. Sixième piastres, c'est votre merci, là. Ça fait au moins 25 ans de ça, minimum, il rentre en pleine. Merci, vous m'emmenez, ça suffit, là. Je comprends pas pourquoi il y a pas du monde qui allume. Les médias, les autres professionnels, hein? Nous autres, on est vendus! On a des salunés, on est tous! Ça envoie des lettres à tout leur membre. Ça, c'est bien facile avec Internet, hein? Ah ouais, tu cliques, des centaines, des milliers de personnes, ils ont toutes la même lettre, là. Suivez les directrices du gouvernement. On n'a plus le droit de parler. Moi, j'ai parlé devant la patronne, on a une clientèle vulnérable, ils ont peur, ils ont peur, plus de job! Hein? Plus de job! Lucie Laurier, elle l'a dit, hein? Ça va juste être des soumis qui vont travailler. Les dociles qui mettent le masque. Là, là, si tu mets pas le masque, tu le travailles pas. C'est pas compliqué. Il y en a qui disent des affaires pas belles que je répéterai pas, mais que vous allez sûrement entendre, là. Mais moi, j'ai quelque chose à leur dire. C'est nous qui sommes concernés. Hein? Des millions de personnes. Pis trois ou quatre personnes en avant qui prennent des décisions, pis là, après ça, dans leur pyramide sociale, ça vient jusqu'à nous. Il y en a-tu des consultations publiques? Non! On met-tu notre nom à dire, nous autres? Non! Ben, va falloir qu'on se lève. Va falloir qu'on aille pas peur, là. Il y en a pas de barrage outil encore, hein? Je dirai pas qu'est-ce que je vais faire fin de semaine, là. Je veux pas être spoté, là. Non, mais j'ai plus confiance. J'ai plus confiance en cet état-là. C'est rendu un état policier, fasciste, fasciste. C'est rendu du fascisme, du contrôle social total.